bonjour bonjour ravi comme d'habitude de vous retrouver j'espère que vous allez tous bien et bien moi comme vous pouvez l'entendre je suis un petit peu malade mais bon rien de bien méchant c'est un petit rhume alors nous venons de terminer la série de vidéos sur la signification des cartes carte par carte j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté des éclaircissements pour ceux qui viennent de me rejoindre ou ceux qui ne l'ont pas vu pour approfondir je vous ai mis en barre de description sous chaque vidéo de la première série un lien qui vous renvoie sur vimeo pour ceux qui le souhaitent pour avoir des compléments d'information maintenant nous allons entamer une série de vidéos sur les groupes de cartes et ce durant les prochaines semaines je fais cette petite introduction que je mettrai dans chaque vidéo de cette série pour vous expliquer l'importance de les connaître car elles vous donneront des confirmations il est essentiel de les identifier dans un tirage par exemple si vous avez un ensemble de cartes négatives la tendance de la réponse sera non à votre question et inversement avec les cartes positives ou par exemple un ensemble de cartes de difficultés on vous annonce donc qu'il y aura des difficultés puisqu'il y a ce cet ensemble de cartes qui vous le confirme ou encore des cartes de séparation ainsi de suite etc etc pour cette nouvelle série je vous mets en barre d'infos encore une fois pour ceux qui le souhaitent un pack de groupes de cartes en cliquant sur le lien qui vous renvoie sur vimeo vous la trouverez en barre d'infos avec la liste que comporte cette vidéo la liste des groupes de cartes pour y accéder il faudra créer un compte vimeo personnel qui vous sera propre et et cela vous donnera accès à la vidéo ensuite ce que je voudrais vous dire c'est que je vous remercie pour vos likes vos commentaires vos abonnements et vos partages pour ceux qui partagent cliquez sur la cloche pour ne pas rater de vidéo vous serez averti vous aurez une notification cliquant sur la cloche bienvenue à ceux qui me découvrent vous pouvez me mettre en commentaire vos suggestions pour de prochaines vidéos ou sur ce que vous voulez que j'approfondisse voilà donc allez trêve de blabla on y va c'est parti mon kiki dans ce groupe de cartes aujourd'hui nous allons traiter des cartes qui sont positives dans le petit le normand exceptionnellement pour les trois prochaines vidéos y compris celle ci je vais utiliser mon oracle qui s'appelle le new le normand maestro new ou parce que je les modifié je l'ai un peu simplifié la particularité de cet oracle c'est que justement comme on va parler de cartes positives sur cet oracle j'ai mis des pastilles vertes pour les cartes qui sont positives bon elles sont aussi particulières parce que j'y mets un bon nombre de mots clés qui sont répertoriés ici de façon générale j'ai mis des verbes des compléments des personnages ainsi de suite et les dessins pour nous aider à nous mémoriser la carte en elle même de sa signification donc nous commençons la carte première carte qui est positive et la carte du trèfle si la pastille est verte donc c'est une carte positive nous avons aussi la carte du bouquet mais vous allez me dire mais à la pastille elle est rouge et bien oui c'est une erreur je ne l'ai pas vu lors de l'impression mon stock tout mon stock et avec cette pastille rouge il y en a une autre d'erreur que je vous dirai sur une autre carte au niveau des pastilles je me suis concentré sur tout le texte que j'ai reformulé et et retranscrit et malheureusement je n'ai pas vu que la pastille était verte et elles ont été imprimés comme ça je préfère vous le signaler comme ça bon ça change rien au jeu c'est un petit détail mais prenez en compte ce n'est pas une carte négative c'est une erreur c'est une carte positive ici elle nous parle de joie de satisfaction et de bonheur d'accord ensuite nous avons la carte de l'étoile qui est une carte de réussite de succès c'est une carte qui est positive nous avons également la cigogne en carte positive elle représente la bienveillance et quelqu'un qui prend soin donc elle est positive nous avons aussi la carte du chien la carte du chien qui est une carte positive c'est l'aide nous avons la carte du coeur qui est une carte positive représente l'amour la satisfaction nous avons la carte de l'anneau qui est une carte également positive elle représente l'union et l'engagement la carte du soleil voilà la deuxième petite erreur ici la pastille est neutre elle est bleue le bleu dans mon jeu c'est les cartes neutres et bien non c'est une carte positive la pastille devrait être verte donc si vous avez mon jeu mettez des petites pastilles de correction dessus verte sinon tout le reste est ok bon c'est un petit détail mais je préfère le dire pour pas vous induire en erreur voilà ensuite nous avons la carte de la lune positive la clé qui vous parle de solution de réussite aussi la carte des poissons très bénéfique carte positive et nous avons la carte de l'ancre qui est aussi une carte positive voilà pour les cartes qui sont positifs le groupe de cartes de cartes positives je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo